... Combien une entreprise gagne-t-elle réellement ? Au cours d'une année, une pâtisserie a vendu 10 000 gâteaux à 31,65 euros, soit 30 euros hors taxes. Elle a donc un chiffre d'affaires de 300 000 euros. Pour savoir ce qu'elle a réellement gagné, il faut calculer successivement différents soldes intermédiaires de gestion. Pour fabriquer ces gâteaux, notre pâtisserie a fait des achats qu'on appelle consommation intermédiaire, notamment des matières premières, farine, sucre, de l'énergie, électricité, gaz, le recours à des prestataires extérieurs, pour les emballages par exemple, des contrats d'assurance. La somme de ces consommations intermédiaires représente 200 000 euros. En retranchant cette somme au chiffre d'affaires, on obtient la valeur ajoutée, soit 100 000 euros, ce qui correspond à la valeur que la pâtisserie a apportée à ses consommations intermédiaires par son travail de transformation. On retranche de la valeur ajoutée les salaires des pâtissiers et les cotisations sociales correspondantes, 60 000 euros, ainsi que la taxe d'apprentissage, 10 000 euros, qui permet de financer la formation professionnelle. On obtient ainsi l'excédent brut d'exploitation, EBE, 30 000 euros. La pâtisserie a acheté 5 000 euros, un four dont la durée de vie est de 5 ans. Pour cuire les gâteaux, elle dépense donc chaque année 1 000 euros de cet investissement. On parle d'amortissement. On retranche cette somme à l'EBE et on obtient un résultat brut d'exploitation, de 30 000 euros moins 1 000 euros, soit 29 000 euros. On ajoute au REX le résultat financier de la pâtisserie, qui correspond à la différence entre les 4 000 euros qu'elle a gagnés grâce à ses placements financiers et les 6 000 euros d'intérêt qu'elle doit payer sur les emprunts qu'elle a contractés. On obtient un résultat courant de 29 000 euros moins 2 000 euros, soit 27 000 euros. La pâtisserie a subi un dégât des eaux qui n'a pas été entièrement couvert par l'assurance et qui lui a coûté 1 000 euros. On parle d'une charge exceptionnelle. Comme elle a revendu 2 000 euros une machine à macarons, son résultat exceptionnel est donc de 1 000 euros. On l'ajoute au résultat courant avant impôt et on obtient un résultat net avant impôt de 28 000 euros. Enfin, on soustrait à ce résultat l'impôt sur les sociétés. 28 000 euros moins 3 500 euros égale 24 500 euros. Ce montant représente ce qu'elle a réellement gagné, c'est le résultat net. Si le résultat net d'une entreprise est positif, elle peut choisir de le réutiliser pour, par exemple, investir pour développer son activité, verser des dividendes aux actionnaires qui ont investi dans l'entreprise, récompenser ses salariés, par exemple grâce à des primes. Sous-titrage Société Radio-Canada